Salut la compagnie, bienvenue chers sécrits 74, petite vidéo que j'intitulerai PAN TRX4. Pour ceux que ça arrive, je vous rassure, c'est pas grave. Donc en fait, je vais vous expliquer le cas. J'étais sur le terrain de crawler, et donc bien sûr j'ai pris que le véhicule, j'ai pas pris d'outil ni quoi que ce soit. Donc en fait, j'allumais ma radio, donc voyons vers de la télécommande allumée. J'allumais, voilà, le TRX4, il était allumé, donc j'ai fait droite-gauche et accélérateur, ça marchait. J'ai commencé à jouer avec, et en fait donc j'ai vu que la télécommande, ici le ON, ça clignotait en rouge. J'ai pas prêté attention au début, et ensuite j'ai vu mon crawler, le TRX4, avancer tout seul. Et on va dire que j'étais dans une petite rivière, et il y avait un petit peu plus de fond, un peu plus loin. Et je voyais qu'il avançait tout seul, je suis vite allé le chercher. Et donc en fait, après quand j'ai sorti de l'eau, j'ai tout recoupé, j'ai tout rallumé. Et rebelote, donc le voyant en vert est allumé, mais après il clignotait rouge. Donc en suivant la notice, etc., ça me disait les piles de la télécommande. Donc j'ai changé les piles, et donc sur la notice, ils disent bien, donc allumez la télécommande, donc on est en voyant en vert. Allumez le contrôleur, il est en voyant en vert. Et le récepteur, il est en voyant en vert, tout simplement. Juste pour vous dire que si ça vous arrive, changez déjà les piles de la télécommande. Si vous avez le clignotement de la télécommande qui clignote. Je voulais refaire un bind, et en fin de compte, c'était pas ça du tout. Donc voilà. Là maintenant, ça remarche comme avant. Voilà, c'était juste une petite vidéo panne TRX pour vous donner un petit conseil. Pour ceux qui ont eu d'autres pannes de crawlers TRX4, qui ont dû refaire un bind ou quoi que ce soit, les symptômes que ça leur a fait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire dans les vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à vous, amusez-vous bien avec vos véhicules, et prenez soin de vous. A plus la compagnie.